Ici on n'est pas en France, on est en Corse. Grave nuance. C'est-à-dire qu'en France ils sont un petit peu désabusés maintenant, ils n'y croient plus, alors qu'en Corse, enfin je l'ai constaté, parce que moi j'ai eu une maison pendant 20 ans ici, et donc quand je parlais avec les Corses de politique, moi j'adore la politique, donc c'était rigolo parce que ça durait 4h, 5h, tu vois, et c'était presque... Il y a un aspect un peu révolutionnaire chez les Corses en réalité, c'est très 1789, 1793, parfois la terreur, mais bon tu vois c'est les Corses. Et ils aiment parler de politique. Et je me suis toujours dit, si un jour... Bon, déjà oui, t'as raison, pourquoi il n'y avait pas de festival du film politique ? C'est aberrant, mais bon ça, il y a des aberrations. Alors qu'il y a un cinéma politique, beaucoup de dogme politique, et que la politique c'est notre vie, c'est nous, nous les citoyens, c'est les mecs qui nous gèrent à torré à travers, bon bref, il fallait qu'il y en ait un. Et après la Corse c'était l'évidence, parce que vous aimez parler de ça, pour vous c'est pas un truc galvaudé, c'est un truc qui existe encore. Voilà, donc ça tombait sous le sens. On a l'impression en regardant le programme et en regardant les films politiques la plupart du temps que c'est presque, le cinéma politique c'est un cinéma de gauche, est-ce que c'est le cas ? Ça l'a été énormément au départ, c'est-à-dire que quand j'étais petit, les films politiques c'était toujours des films engagés et de gauche. Ah peut-être c'était les seuls qui avaient le financement, peut-être Jean-Marie Le Pen voulait faire un film, et il n'avait pas le financement genre Victoire des Chouans ou Vive Pétain, bon il ne trouvait pas le pognon. C'était toujours Yves Boisset, Costa Gavras, des mecs avec des messages évidemment de gauche, mais en même temps ils le faisaient super bien leur cinéma. Après ça a un petit peu changé avec, je dirais, c'est dans les années 2000, il y a la conquête de Duranger, avant j'avais fait Dans la peau de Jacques Chirac, et c'est un regard un peu distancié sur les choses, plus comédie en réalité. Et maintenant réapparaît, on va le voir là dans le festival, il y a un film d'un jeune qui s'appelle Pierre Zellner, qui est quand même un film un peu brûlot comme on faisait dans les années 70, donc c'est Macron, ça se passe en 2020, et pour forcer Macron à faire une politique anticapélée, capitaliste, tu vois l'alcool, il enlève les patrons du CAC 40. Mais ce qui est marrant c'est qu'il s'appelle Arnaud Lagardère, Bernard Arnaud, donc c'est assez drôle, ils sont à l'isolement, habillants, déportés, c'est horrible. Et donc ce truc-là montre qu'il y a aussi un cinéma engagé, il y a un cinéma qui a un regard sur les choses distanciées, et le Sorrentino là, sur Silvio Berlusconi, ce qui est marrant, c'est qu'il le filme, enfin c'est pas lui, mais il filme l'acteur qui joue Silvio, et c'est un Silvio qui n'a plus rien à branler de rien, et qui est juste entouré de gonzesses, donc ça fait comme un clip de rap, Bunga Bunga, et des gonzesses qui, dès qu'elles voient Silvio, elles sont en folie, alors qu'il n'est plus rien, donc c'est juste la star system, sexe system, c'est hyper drôle. — Est-ce que cette évolution, elle n'est pas aussi liée au fait qu'on a l'impression que l'irrévérence par rapport à la politique, le côté insolent, qui a longtemps été la marque de Canal+, on a l'impression que c'est en train de se diriger vers le cinéma parce qu'à la télé, il n'y a plus de place ? Ah, il n'y a aucune place. Il n'y a clairement aucune place. C'est-à-dire, moi, j'ai le sentiment, on en parlait, puisqu'on a quelques invités, genre Bruno Gacio, le mec des guignols, tu vois, on se connaît depuis 150 ans. D'ailleurs, on se détestait, c'est super drôle. Quand on était dans la même chaîne, ils faisaient les guignols, moi, je faisais Carl Zero, et on était en rivalité, en réalité. Maintenant, là, je veux non, machin. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Mais rien, rien, rien. Prends n'importe quelle de nos icônes, Michel Audiard, Jean-Yann, Coluche, tous les mecs qui ont fait ce qu'est la France, l'esprit français, aujourd'hui, on les passerait par les armes en disant « Mais tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi ». Donc, c'est une honte, ce qu'on vit. C'est-à-dire que nous, je ne vais pas pleurer en disant « Je suis au chômage, je fais d'autres trucs, ce n'est pas grave, la vie continue, et de toute façon, j'ai fait mon temps. » Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas... On a des successeurs, style Barthez, tu vois, on peut dire « Quotidien, c'est un peu un successeur ». Mais en fait, quand tu ne regardes pas vraiment, c'est-à-dire, ils tapent, mais ils ne tapent pas vraiment. Il n'y a pas de vrai sujet. Il n'y a pas le « Tu grattes, mais tu grattes, genre, je fais mal, mais tu fais pas mal ». Il y a une énorme différence. C'est-à-dire que les chaînes ne supportent plus ça. Et les chaînes, c'est quoi ? C'est rien. C'est des mecs qui ont peur, qui font de l'autocensure. Ce ne sont même pas les politiques qui téléphonent. De même, ils censurent les mecs en disant « Ah non, ça, c'est même pas en rêve. » Donc, on est... Mais je pense, parce que c'est cyclique. Tout dans l'histoire est cyclique. Donc là, on est au fond, et ça va revenir. C'est obligé que ça revienne. Même, regarde, moi, il y a un truc qui me frappe. Sur Internet, les mecs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eh bien, ils font rien. Ils font des trucs marrants. Pour jeunes, alors ils parlent de gaming, de machin, de trucs. Mais ils parlent pas de politique. « Oh là là, c'est des problèmes, c'est machin. » Mais non, les gars, putain, c'est notre vie. Et donc, je crois, moi, je sens qu'il va y avoir un renouveau de ce côté-là. Finalement, la politique, c'est devenu tellement une fiction qu'aujourd'hui, ce qui peut se rapprocher le plus de la réalité de la politique, c'est la fiction. En tout cas, pour nous, les casseurs de couilles, les trubillons, les machins, c'est au travers du cinéma qu'on y arrive. Parce qu'à la télé, c'est même pas en rêve, quoi. Ils veulent plus nous voir, mais on n'en a rien à foutre en même temps. On veut pas les voir non plus. Parce qu'il reste les festivals, maintenant. Mais il y a le festival, et puis il y a mille autres façons de s'exprimer. Et puis c'est bon, nous, on a donné, on s'est... Et puis on était face... Non, il faut aussi dire la vérité. On était face à des patrons de chaîne intelligents. Nous, on avait Alain de Greff. Alain de Greff, on comprenait rien à ce qu'il disait. Mais Alain de Greff, il avait envie de dépoter. C'était un lecteur du Canard, un lecteur de Charlie Hebdo. C'était un déconneur. Et il voulait qu'on pète tout. Et plus on pétait tout, plus il était content. L'escur au-dessus, il était moins content. Parce qu'il avait des appels des politiques. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et après, j'étais viré. J'étais viré tous les ans, putain. Tous les ans. Ah, c'est affreux. Je suis content d'avoir arrêté. Le combat continue. Mais le combat continue toute la vie. Toute la vie pour que les gens soient moins cons et se rendent compte. On est censé en démocratie. Elle est où ? Elle est là, le problème. Alors après, on va l'analyser façon... Comment ils appellent ça ? C'est plus le FN, RN, ou façon au Corbière et Mélenchon, machin. Mais c'est vrai qu'on n'est plus en démocratie. On se fout de notre gueule. Et Macron. Macron. Bon, allez, je m'en vais. Merci. Salut. Salut.